Ça ne m'en a peut-être pas l'air, mais cette rondelle est extrêmement intelligente. Avec ça, on peut mieux suivre les passes et les tirs à la télévision, mais surtout avoir des données plus précises sur les mouvements des joueurs et de la rondelle. Là-dedans, il y a 6 lumières d'ailes qui émettent des signaux infrarouges invisibles à l'œil nu, mais captés par des caméras placées au-dessus de la patinoire. Ce modèle a un poids et des dimensions identiques à la rondelle régulière. La seule différence, c'est les 12 petits ronds sur ces deux surfaces. Grâce à ça et à la puce dans l'équipement de protection des joueurs, les équipes ont des données super précises pour améliorer leur jeu. Elles peuvent notamment analyser la position des joueurs, le temps exact de possession et la vitesse des tirs. Ça fait plus de 20 ans que les rondelles filantes existent et la technologie s'est améliorée avec les années. Hein? RDS en a fait l'essai le 30 mars dernier et les réactions étaient plutôt négatives, en tout cas sur Twitter, où on peut lire « Commencez pas cela, s'il vous plaît » ou « On croirait qu'on est en train de jouer à NHL 1992 ». Mais toi, dirais-tu que ce genre de technologie améliore ton expérience quand tu regardes un match? Écris-nous ça en commentaire.